Pour le ver microscopique de laboratoire Cynorhabditis élégant, la vie équivaut à seulement quelques semaines sur Terre. Comparer cela à la tortue, qui peut vivre plus de 100 ans. Les souris et les rats ont une espérance de vie de seulement 4 ans, tandis que pour la baleine boréale, le mammifère vivant le plus longtemps, la mort peut survenir après 200 ans. Comme la plupart des êtres vivants, la grande majorité des animaux dégénère graduellement après la maturité sexuelle à cause du vieillissement. Mais qu'est-ce que cela veut vraiment dire de vieillir ? Les causes de ce processus sont variées et complexes, mais le vieillissement est la conséquence de la mort et de la dysfonction cellulaire. Quand nous sommes jeunes, nous régénérons constamment nos cellules afin de remplacer les cellules mortes et mourantes. Mais avec l'âge, ce processus ralentit. En outre, les vieilles cellules ne fonctionnent pas aussi bien. C'est pourquoi nos corps dépérissent, entraînant finalement certaines maladies et la mort. Mais si ce fait est toujours vrai, pourquoi y a-t-il une si grande différence entre les longévités des animaux ? Plusieurs facteurs entrent en jeu, dont l'environnement et la taille du corps. Ceux-ci peuvent exercer une pression sur la capacité d'adaptation des animaux, ce qui cause les différences de vieillissement d'une espèce à l'autre. Imaginez les profondeurs glaciales de l'Atlantique et des mers arctiques, où les requins du Groenland peuvent vivre jusqu'à 400 ans, et la palourde arctique, ou quahog, peut atteindre 500 ans. Le plus impressionnant de ces anciens vivant dans l'océan est l'éponge silicieuse de l'Antarctique, qui peut survivre pendant plus de 10 000 ans dans les eaux glacées. Dans de tels environnements froids, le rythme cardiaque et le métabolisme ralentissent. Les chercheurs soutiennent que cela ralentit le vieillissement. Ainsi, l'environnement joue sur la longévité. En termes de taille, il arrive souvent, mais pas toujours, que les espèces les plus grandes aient une espérance de vie supérieure. Un éléphant ou une baleine vivra plus longtemps qu'une souris ou un rat, et ces derniers vivront plus longtemps que les mouches et les vers. Certains petits animaux, comme les vers et les mouches, sont aussi limités par le fonctionnement de leur division cellulaire. Ils sont faits de cellules ne pouvant pas se diviser ou se suppléer, donc leur corps se détériore plus vite. La taille est un facteur évolutif éminent chez les animaux. Les petits animaux sont davantage exposés aux prédateurs. Par exemple, une souris ne saurait survivre plus d'un an dans la nature. Par conséquent, elle a évolué pour grandir et se reproduire plus rapidement, comme un mécanisme de défense évolutif pour contrer sa brève existence. En revanche, les animaux les plus larges sont mieux armés contre les prédateurs. Ils ont le temps de grandir et de se reproduire plusieurs fois pendant leur vie. Les chauves-souris, oiseaux, taupes et tortues sont une exception. Mais dans chaque cas, ces animaux ont d'autres types de mécanismes leur permettant de fuir les prédateurs. Mais il y a certains cas où des animaux aux caractéristiques similaires, comme la taille et l'habitat, vieillissent à des vitesses complètement différentes. Dans ces cas, les différences génétiques, comme la manière dont les cellules de l'organisme font face aux menaces, sont souvent la source des différentes longévités. Ainsi, c'est la combinaison de tous ces facteurs jouant à différents degrés chez les animaux qui expliquent cette variabilité dans le règne animal. Qu'en est-il pour nous ? Les humains ont actuellement une espérance de vie moyenne de 71 ans. Nous sommes donc encore loin d'être ceux vivant le plus longtemps. Mais nous sommes très doués pour prolonger notre espérance de vie. Au début des années 1900, les hommes vivaient en moyenne jusqu'à 50 ans. Depuis, nous avons appris à nous adapter en gérant plusieurs facteurs qui causent des décès, comme l'environnement et la nutrition. Ces adaptations nous permettant d'allonger l'espérance de vie font peut-être de nous la seule espèce sur Terre à prendre le contrôle de son destin. Continue à apprendre avec ces vidéos et n'oublie pas de t'abonner. Ne manque jamais une occasion d'apprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada